Salut à toutes et à tous, du coup aujourd'hui on est parti sur une nouvelle voie d'eau sur KZX, mais ce n'est pas comment carry, c'est pourquoi je ne carry pas mes ranked, en l'occurrence en ce moment c'est une période où j'ai beaucoup de games comme ça en fait, c'est à dire du gros stomp de lane, vraiment de très bons scores et tout, mais je perds mes ranked, je suis donc redescendu jusqu'à diamant 5, 0 LP actuellement, c'est vraiment une espèce de malédiction assez horrible. Donc certes j'ai des mates en ce moment régulièrement qui ne sont pas bons, mais je vais essayer de voir quelles sont les erreurs que moi-même je commets qui m'empêchent de carry, parce que même si je fais un score de, je ne sais pas, 24 de 10, ça veut dire qu'il y a 2 morts, donc 2 erreurs, donc automatiquement peut-être que sans ces 2 morts j'aurais pu faire autre chose. On va donc étudier la game de fond en comble, voir déjà comment se passe la phase de lane, comment gérer un peu le matchup KZX-Jax, et ensuite voir un peu dans la game comment essayer de gagner cette fameuse game, pourquoi est-ce que je n'ai pas gagné, quelles ont été les erreurs que j'ai commises en l'occurrence. Matchup, du coup, que je ne connaissais pas, je n'avais pas encore testé, mais dans ma tête le KZX est pas mal, pourquoi ? Parce que le E du KZX permet de s'échapper du jump de Jax, le E de KZX est à peu près le même CD que le jump de Jax, vérifions ça, 18 secondes, pardon, pas que le jump que le stun, 18 secondes le stun, et j'ai 21 secondes sur mon jump, bref, un peu de chose près ça passe, à partir du niveau 6 j'ai en plus de ça mon ultime, ce qui est plutôt sympathique. Hop, tout le monde est en face, ou presque, tac, voilà, donc starter je prends le même que d'habitude, du coup je peux prendre le trinket rouge, vu que je pars sur le pendentif de régène, une ward et cinq potions, donc le trinket rouge toujours très sympa, c'est-à-dire que je trouve qu'on manque souvent de de warding moi dans les games, surtout en late, mais bon, automatiquement moi ça me permet en tout cas de pouvoir mettre une pression psychologique sur mon adversaire. Donc, on rappelle les points forts de KZX, face aux mêlées, quand le mec veut venir à l'astit, vous pouvez lui mettre un A, ça fait plus de dégâts qu'une auto-shot, son passif que je vais beaucoup utiliser dans cette game, justement, on m'a fait remarquer que je ne l'utilisais pas assez, et en effet, c'était vrai, dans cette game-ci j'utilise beaucoup plus, et ça change complètement les dégâts infligés, c'est assez monstrueux. Pour le moment, donc, face de lane classique, un petit first blood de la team adverse, c'est pas bien méchant. Là, mon seul problème, c'est que le Jax, comme vous allez le voir, il push hard, mais moi je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me mettre des auto-shot, un Jax qui prend son Z niveau 1, c'est rare. Et en même temps, je pense que face à un KZX, il a raison, quoi, autant face à une Ravion, ce n'est pas le bon plan, autant face à KZX, il est plutôt bien. Notez que je vais dans le bush pour reset le passif, et du coup, pouvoir lui mettre plus de dégâts s'il y a un nouveau trade. Là, il s'approche, automatiquement, je profite, je prends le trade. Le seul problème pour moi, vu que le Jax push, mais push hard, ça push beaucoup plus vite que moi, un Jax, je rappelle que grâce à son passif, il gagne la vitesse d'attaque quand il tape des creeps, et qu'il a son Z qui reset les auto-shot, automatiquement, moi, ça ne me met pas bien en termes de push. Il vient de passer niveau 2, là, par contre, c'est pas bon pour moi. Coup de chance, il est bloqué par les creeps, vu qu'il avait pris son Z niveau 1, il n'a pas son A pour me sauter dessus. N'hésitez pas à jouer avec les creeps, quand il y a beaucoup de creeps comme ça, c'est comme face à un Lee Sin, vous avez un Lee Sin en face de vous, jouez avec les creeps pour que son 1 ne passe pas. Alors là, j'ai quelques soucis de la snide sous la tour, je fais pile poil pas assez de dégâts pour finir les creeps. Ça m'embête un petit peu, mais bon, on s'adapte, on fait ce qu'on peut, comme on peut, on essaie au moins de rattraper le retard en XP, car actuellement, le problème, c'est que Jax a plus de push. Et là, il aurait même plus back, vu qu'il y a un gros creep pour tanker, il aurait rien perdu. Son avantage, c'est qu'il va passer niveau 3 juste avant moi, je crois, mais très peu. Notez les dégâts que je mets avec le passif, donc je vais reset le passif dans le push encore une fois, et là, je peux le fight. Donc, jump out, et ensuite, je retourne le finir avec un A isolé. Notez qu'il a même flash. Une fois que l'animation du A est partie, c'était fini pour lui. Donc là, ce truc intéressant, c'est que je vais dans le push à la base pour reset le passif. Je vois qu'il veut me stun, mais à partir du moment où je suis dans le push, il n'aura pas la vision pour me sauter dessus. Étant donné qu'il était que niveau 2, dans tous les cas, il n'avait pas son jump. Gros avantage pour moi, donc même niveau 3, même niveau 2, ça ne m'aurait pas changé grand chose. À partir de là, je peux très bien finir le QZ, tout simplement, avec le flashing. La vie qui veut venir faire coucou, donc j'en profite pour le mettre un A en isolé, ça lui fait perdre de l'HP. Si elle voulait venir me trade, j'aurais pris un double buff, parce qu'elle était au milieu de tous mes creeps, et que QZ ont pur un verre isolé, c'est très fort. Petit déco du Jax, je dois vous avouer que je ne le savais pas. Je ne le savais pas du tout, je reviens sur ma lane, il est là, donc bon. La déco a dû être de courte durée, juste durant sa mort, ce n'est pas bien échéant. Là, même si j'avantage en termes de level et en termes de dégâts, je rappelle que j'ai une Doran Blade, une épée longue, je ne peux pas non plus spécialement aller le fight le Jax. Dans ses creeps, ça reste dangereux. Il faut toujours prendre ça en compte, c'est que fight quelqu'un dans ses creeps, c'est un gros problème pour vous. J'essaie quand même de lui mettre des A autant que possible, en termes de range, on s'adapte un peu comme on peut. Là, je préfère aller prendre le gros creep, je n'avais pas envie que mes petits creeps finissent le gros. Je préfère louper un creep cac que louper un creep comme ça, un creep canon, pardon. On reste en mode lastite sous la tour, je n'ai rien d'autre à faire actuellement, mais ça me permet d'outfaire le Jax. De très peu finalement, notez que je n'ai que 3 creeps de plus, c'est assez horrible. C'est que le fait qu'il push comme ça, ça lui donne un avantage considérable en creep en l'occurrence. Et là, moi, la seule chose que je peux faire, c'est lui mettre une espèce de pression. Donc, il veut me stun, il ne peut pas, il ne peut pas de jump, moi, automatiquement, dès que je jump out dans les push. Et là, par contre, il vient me fight au milieu des creeps. Je vais devoir juste flash out, non, même pas, ou je cours, il vient de cramer son jump. C'est vrai, je n'ai pas besoin de flash out là-dessus, de toute façon, je n'ai pas de flash. Lui n'a pas de flash in. L'avantage que j'ai, c'est qu'il a cramé son ignite, c'est-à-dire que je ne peux plus être surpris par des dégâts en l'occurrence. C'était le seul gros problème, c'est que moi, j'avais cramé l'ignite, lui pas encore. Ce qui fait qu'en termes de fight, il avait ce petit avantage, les dégâts bruits étant très gênants. Et là, il vient me fight au milieu des creeps. Ok, il n'a plus de stun. Et là, à partir du moment où il n'a plus de stun, c'est le moment où il va falloir que je réussisse à saisir pour faire quelque chose. Le seul problème, c'est que ce moment-là, j'ai des difficultés à le saisir parce qu'il y a beaucoup de creeps. Et je n'ai pas envie de risquer un fight au milieu de tous les creeps. Je vais donc rester, encore une fois, passivement sous ma tour, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Quand il y a 12 000 creeps, je ne vais pas aller fight un mec s'il y a autant de creeps. Ce serait stupide. Je passe niveau 6. Automatiquement, je prends mon ultime avec le CTRL-R pour devenir Fufu. Et notez que le fait de devenir Fufu me permet de dodge ce gank qui aurait pu me mettre à mal. Là, je ne peux pas back dans ma base, sinon, automatiquement, la vie va me tuer. J'essaie donc de rester sous ma tour. Je me heal sur les creeps, notez, via mes spikes. Et je reste assez loin du Jax parce qu'au cas où il me saute dessus, il pourrait me faire très mal. Il est parti, donc j'en profite pour faire un petit heal. Et je vais faire mon back maintenant. Si je commençais à back, ici, la vie aurait pu m'attendre, ça aurait pu être dangereux. Même s'il n'y avait plus de HP, on ne sait jamais, il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre. Le Jax qui arrive en mode, je te jump dessus, je te suis quasi X. J'aurais pu me retrouver un V2, leur donner un assist plus un kill. Même si j'aurais pris un kill, ça n'aurait pas été spécialement worth it. Donc, je reste sous ma tour, je me heal sur les creeps, histoire de rester sur ma lane. De ne pas perdre trop d'XP. Là, la seule chose qui a été entre guillemets, ce qu'il est, c'est dès le passage niveau 6, je tue le creep pour passer level 6. Je fais CTRL-R très vite pour avoir mon ultime et pouvoir justement survivre à ce gank qui aurait pu être très douloureux. Deuxième épée longue, une ward, des potions. On revient sur la lane, j'ai l'avantage là d'avoir mon ultime. Ultime qui, je rappelle, reset le passif. Le Jax qui veut me stun, il y arrive, ok. Sauf que là, il n'a plus d'escape, moi j'ai un passif. Ce qu'il faut juste que je fasse attention, c'est le petit problème de son triple shot. Donc automatiquement, tant qu'il va avoir un triple shot, je ne vais pas le fight. Là, il n'a pas de triple shot, je le fight. Dès que son triple shot pourrait être reset, par contre, il vient de le cramer sur un creep. 1, 2, et là, je sais qu'il peut me faire du dégâts, je reste assez loin. Comme ça, s'il me saute dessus pour me mettre le triple shot, moi, je peux très bien le fight. Par contre là, je vais jouer sur l'effet de surprise. J'arrive avec l'ultime. Je repars avec l'ultime juste pour reset le passif à chaque fois. Notez ce côté, j'arrive en fufu, donc il ne peut pas s'y attendre. Notez la distance, par contre, dès que je sais qu'il a le triple shot, je reste loin de lui. Donc, sautez-tu pour mettre le triple shot, moi, j'aurai le bonus isolé en échange. Il faut vraiment beaucoup jouer là-dessus face à un Jax. C'est que théoriquement, le Jax, ça se base sur quoi ? Par ce niveau 6, de l'Aras triple shot. Je rappelle, 2 auto-shots sur les creeps, il vous saute dessus, il fait AZ. Ce qui vous met les dégâts du A, les dégâts du Z, les dégâts du auto-shot, et les dégâts de son ultime. Ça fait très mal. Mais Jax, c'est une de ces mécaniques classiques de Arras en termes de phase 2 lane. Étant donné que je le sais, je vais jouer là-dessus. Je lui dis, bah écoute mec, viens mettre le triple shot, mais si tu viens sur moi, je me heal avec mes piques, et je te mets un coup en isolé avec mon A. Et à partir de là, tu auras cramé ton jump et possiblement ton stun. Moi, j'ai mon ultime pour te suivre. C'est donc un gros risque que prendrait le Jax, s'il le fait. C'est le classique, c'est pour ça qu'il n'a pas pu me sauter dessus tout à l'heure. Moi, à partir de là, je peux très mal jouer sur le côté pression en termes de lane, en termes de bush, comme j'ai fait. Et je lui mets vraiment beaucoup de dégâts. Actuellement, le passif fait 75 de dégâts magiques en plus sur une auto-shot. En plus de mes 156 AD et de mes A une fois de temps en temps. L'homme humu m'a dit que je pouvais prendre le raid, j'ai donc pris. Seul problème, en fait, que concrètement, il m'a coûté beaucoup de HP ce raid. Du coup, étant donné que je n'avais pas de vol de vie, c'était peut-être pas le bon plan. Là, je préviens ma team que le Jax c'est 16 quand même, parce qu'il peut aller Gancomide. On l'a vu descendre à ce niveau-là. On sait très bien qu'il peut se retrouver dans la jungle, Gancomide ou autre. Du coup, on va check quand même, étant donné qu'il y a un humu. Petit check de ward ici. Un humu veut faire un grand pain, donc je fais le déwarding avant. Le Jax étant descendu là, il y avait de grandes chances que sa ward se retrouve à ce niveau-là. Là, il y a un humu qui veut venir, mais je n'ai pas vraiment besoin de Lee. C'est-à-dire que concrètement, le Jax, je peux le prendre en plus en 1v1. Par contre, il y a V qui veut venir faire un counter. Ok, pas de soucis. Je mets un premier coup sur vie, je jump out le stun. Un humu cultime, si j'avais su qu'il allait l'ultime directement, du coup, je n'aurais pas de jump out comme ça. Là-dessus, je flash out pour avoir le bonus du passif, remettre des dégâts au Jax et au moins qu'on prenne le double kill. Donc, il y a un humu là, et là, il a pu jusqu'à courir. C'est notre problème. Alors, là, regardez l'erreur que fait le Ziggs. Le humu est mort, c'est sûr et certain. Le Ziggs, au lieu de push, étant donné qu'il est déjà en retard sur sa lane, de 3 creeps, il a un kill, mais il aurait très bien pu juste push. Il est trop, trop loin derrière la Syndra pour pouvoir la tuer. Je ne comprends donc pas l'intérêt qu'il a à essayer de décaler. Il ne peut pas la tuer, c'est mort. C'est Syndra, il ne la chopera pas. Ah, lui, ce n'est qu'un Ziggs. Du coup, au lieu de push, de reprendre un avantage peut-être de 10, 15 creeps en comptant les wraiths et des dégâts à la tour, il perd juste du temps. Très mauvais plan, très mauvais décalage du Ziggs. Avec la Mumu, on n'a pas pu prévoir le décalage de la Syndra, notez qu'il n'y a pas de ward au mid. Mais tant pis, je veux dire, on a fait notre move, ça faisait un kill, 2 pour 2 étant donné que la Syndra prenait le kill, ils avaient un assist en plus, mais on pouvait gagner un avantage au mid qui n'a pas été dépris. C'est un peu dommage. Là, en fait, j'aurais dû mieux prévoir. Par contre, moi, grosse erreur que j'ai faite, c'est que je n'avais pas prévu l'ultime de la Mumu. Si je l'avais prévu, je n'avais pas besoin de jump out à ce niveau-là. C'est-à-dire que je restais hors de portée en me déplaçant. Le Jax était là, stun par la Mumu. Je restais hors de portée, je ne sautais pas. Je mettais mes dégâts. Quand il me sautait dessus, je pouvais jump out et ensuite, j'avais encore mon flash. Donc là, ça a été ma grosse erreur. J'avance le Jax, il me met quelques dégâts. Il vient de cramer son stun. Là, c'est que j'étais en mode un peu AFK. Je n'ai pas fait attention du tout que j'avançais si vite sur la lane. Bref, pas trop gênant. Je n'arrive pas à me débrouiller avec mes potions. Le Jax vient de cramer son triple shot. J'en profite, je mets des dégâts. Là, le jump au cac. Par contre, je n'ai pas compris. Ce n'est même pas un jump. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu une animation bizarre. Ah non, c'est le Tiamat, pardon. Tiamat que j'ai utilisé pour finir des creeps. Donc, notez les HP du Jax qui sont assez faibles. Avantage que j'ai. Et là, il me saute dessus. Ok. Je mets mon ultime juste pour avoir un proc de passif. Je le remets une deuxième fois. Et je finis le Jax comme ça. La range des... Je rappelle que la range du A est augmentée via l'évolution au niveau 6. La range du A est la range des auto-shots. Donc, automatiquement, vous ne pouvez pas juste mettre des coups de A pour Arras maintenant. Mais des A auto-shots. Vous avez plus de range que votre adversaire. Et ça, c'est intéressant comme mécanique. Il faut beaucoup jouer là-dessus. On prend le nouveau kill. Donc, déjà, première mort que j'aurais pu éviter. Je la rappelle si j'avais prévu que la Mumu allait l'ultime. J'avais juste à regarder la petite bulle verte. Je ne l'ai pas fait. Première erreur. C'est une mort de ma part, actuellement. Si j'avais survécu, peut-être que la Syndra n'aurait... On aurait pu la tuer. On ne sait pas ce qui se serait passé. Ça aurait peut-être fait un ou deux kills en moins pour leur part. Au minimum, un, peut-être deux. Et peut-être un kill en plus pour nous. Tandis qu'il y avait Ziggs, à Mumu, etc. Les dégâts. Tout est possible. Donc, première erreur de ma part. Actuellement, on n'a pas trop de retard. On est comme ma 3k gold de retard à peu près. Mais en termes de kill, on est à un kill. Ça ne nous aide pas trop. Le Jax qui a décalé bot. Enfin, même pas mid. Il est là, le Jax. Il est parti très très loin, ce gars-là. Seulement, au début, je me dis que je vais prendre la tour. Mais comme je vois qu'il y a Lucian et Mumu qui le chase, je sais que je vais avoir une possibilité de le tuer. Parce que ça va être très long pour lui. Il doit faire un grand tour. Par contre, là, le Lucian, c'est un peu trop avancé pour grid sur le Jax. Mort du Lucian. Moi, j'arrive par derrière. Je fais un kill sur le Jax. Là, je ne peux pas non plus aller fight les autres. VIP plus Syndra, ça risque de me mettre trop de dégâts. Je m'en... Pardon. Là, par contre, l'erreur du Lucian. Son ultime, c'était bien sur le Jax. On est qu'il ne pouvait pas autoshot le Jax. Ça avait fait son E. Par contre, après, il n'aurait jamais dû essayer de grid pour obtenir le kill supplémentaire. Moi, je récupère donc là-dessus un kill sur le Jax. Je repars sur ma ligne pour la poche. Essayer de la reset pour que le Jax perde les creeps. J'augmente les ailes, évidemment, pour le côté reset et surtout le côté range augmenté. Vous avez une range... Je me trompe, la dernière fois, je disais que ce n'était pas comme Tristana, mais si, si. C'est exactement la range de Tristana. C'est juste un truc de fou, comment vous sautez loin. Et ça va aider beaucoup dans la game, dans toutes les games en général. Avoir une escape de cette range, c'est juste énorme. Jax, niveau 9. Grosse pression pour lui. Malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Je mets en plus une pression psychologique. Là, il veut prendre le fight. Il n'a plus ni d'escape, ni de stun. C'est cadeau pour moi. Notez qu'avec le passif, le Z, le snare, et là, je peux prendre un fight. Cadeau. Coup de A et le petit coup de Z qui finit. Alors, je ne sais pas pourquoi il flash in. Je pense que c'était pour essayer de me mettre des dégâts pour être sûr que je n'ai pas le reset de jump, étant donné que je l'avais déjà utilisé, et que je marche sous la tour. En effet, s'il m'avait mis ses dégâts d'un A à Z avant que je le tue, même s'il était mort, il m'aurait peut-être tué avec la tour. C'est une possibilité, non ? Je sais, pour lui, à mon avis, il allait peut-être mieux quand même flash out, ou quoi qu'il y avait l'ignite. Avec l'ignite, il y a des chances qu'il meurt. À mon avis, il n'a pas pris spécialement une mauvaise décision. Il a essayé quelque chose, au minimum. Fallait tenter, dans tous les cas, quand vous êtes sûr d'être mort. On parle là-dessus. Donc, Hydra, Bruta, en tout cas, en termes de stuff classique, je prends toujours la même chose, parce que ça fonctionne bien, ça fait très mal, ça me permet d'avoir de la régène, et dans tous les cas, la réduction de cooldown, qui n'est pas négligeable. J'ai le passif, donc le A, le passif. Il veut me sauter dessus, se disant qu'il a un triple shot, mais ce n'était pas le bon plan actuellement. Moi, je le finis là-dessus avec le jump. L'erreur du Jax dans cette game, ça a été de ne pas partir sur du stuff tanky. Je comprends très bien qu'il ne vaille pas partir sur du stuff tanky. Je fais pareil, je ne supporte pas le stuff tanky. D'ailleurs, certains l'ont vu en stream récemment sur mon ringard. La game partait très très mal pour moi. Je partais sur du stuff DPS, et j'étais face à un monde d'autant. C'est très mal parti en termes de lane, mais après, j'ai pu faire mon taf en termes DPS. Bref, c'est une question de goût, de gameplay. Je conçois tout à fait qu'on puisse décider de se dire non, bah écoute, moi, je n'aime pas du tout le stuff tanky. Ça ne vaut pas le coup. Un Jax full DPS, maintenant, à mon avis, a moins d'intérêt qu'un ringard full DPS, par exemple. Jax a beaucoup d'intérêt en étant un peu tanky, un peu comme Nurelia, parce qu'il aura beaucoup de dégâts naturels via ses sorts. Je rappelle que Nurelia, c'est les true damage, et que Jax, ce sont les dégâts magiques via son Z et son triple shot, qui sont très intéressants. Il me saute dessus pour te prendre un bonus isolé. Je ne comprends pas trop pourquoi. Première erreur de sa part, et là-dessus, je veux le tuer, et je crois que je vais le finir. Avec un flash in. Est-ce que c'est worth it ou pas ? C'est ça que je me demande. Parce que là, concrètement, certes, je tue le Jax, je gagne 188 goals, et j'ai perdu un flash. Et là, du coup, je me pose la question, est-ce que ça valait le coup de perdre ce flash ou pas ? Actuellement, avec ma team, on a un avantage de 1 kill, mais on a un retard de 2k goals. Donc, plutôt que de directement flash sur le Jax, j'aurais peut-être dû décaler pour aider ma team. C'est-à-dire, laisser le Jax farm sur sa lane. Le premier temps, moi, ce que je craignais, c'est qu'un Jax qui farm, c'est un Jax qui va être utile plus tard. Mais il est possible que là, à ce moment-là, j'aurais dû plutôt décaler pour aider ma team, laisser le Jax sur la lane, on aurait été 5v4, on aurait pu prendre un free Drake. Autre erreur de ma part, à mon avis, là-dessus, ça valait pas le coup de green, entre guillemets, pour un kill sur le Jax. Je me suis dit, ça vaut pas le coup de laisser le Jax revenir dans sa game pendant qu'il est mal. Bon, coup de chance, c'est que les adversaires, ma team, n'a pas pris le fight au Drake. Ils ont eu raison parce qu'actuellement, sur 11 kills, j'en ai 7. C'est-à-dire que sans moi, ils peuvent difficilement fight. Ils vont se faire découper par Draven, Syndra et Thresh, clairement. Ils ont pas pris le fight, tant mieux, ce qui fait qu'au final, j'ai pris un kill, j'ai pris un Drake. Là-dessus, cadeau, il y a la jolie Syndra qui se dit, tiens, je veux aller fight le Ziggs, elle avait pas prévu que j'étais là, avec les dégâts que j'inflige, c'est directement un kill plus une tour de prise. Donc, pour le moment, finalement, dans la game, on n'est pas si mal, on a que 1k gold de retards, ce qui est pas énorme. On prend une tour et là, on n'est plus qu'à 500 gold. On est plutôt bien remonté dans la game, une game qui partait mal. Ce qu'il faut juste prendre en compte, c'est que là, il n'y a que moi qui fais des dégâts. Alors oui, notez un petit truc. Je comptais aller au top pour défendre la tour et je vois le Ziggs qui se fait grab. Donc, automatiquement, je redescends pour mettre la pression avec le Amimi. On évite que nos alliés meurent. Dans tous les cas, parce que là, top, je ne pouvais pas défendre la tour à tomber, mais j'aurais pu très bien être là à temps pour tuer le Jax, au minimum. Cela n'arrivera pas. On a défendu le Ziggs au moins, ça évite qu'il meure et que du coup, ils prennent plus de retard. Pas trop gênant, on essaye au moins de revenir dans la game. Là, on est plutôt bien, c'est une game plutôt équilibrée pour le moment. Le seul incoignant, c'est que dans la team adverse, Draven fait beaucoup de dégâts et Syndra aussi naturellement. C'est un cariaté. Et que nous, dans notre team, à part moi, les autres font moins de dégâts. Là, ma team prend deux kills. Plutôt cool là-dessus. Très bon plan de leur part. C'est Lucian qui les prend le plus. Le seul problème, c'est qu'il y a la Syndra qui fait la même chose. Syndra, ça fait très mal. Il faut penser qu'une Syndra va très bien pouvoir hardburst le Lucian dans la game. Moi, je fais mon petit poche de lane. Je décale pour prendre le blue buff parce qu'en termes de timing, 21 minutes, Syndra ne l'a pas. Moi, j'avais la vision comme quoi il était repop. Tout à l'heure, je suis passé par là. Ça fait toujours un buff cadeau et surtout un buff que Syndra n'aura pas. On le time 26-13. Et là, en fait, à mon avis, l'erreur que j'ai faite dans cette game, c'est que j'ai voulu continuer à mettre une certaine pression sur la top lane pour que les adversaires décalent sur moi, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors que, en fait, j'aurais sans doute plutôt dû décaler pour aller essayer de fight avec ma team. Mais moi, ce que je voulais faire, en fait, mon plan, c'était de jouer sur l'avantage de mon... C'est-à-dire que je force des adversaires à décaler sur moi. Automatiquement, deux au minimum. Comme ça, ma team était 4v3. Malheureusement, il n'y a pas spécialement d'adversaires qui ont décalé. Là, il y a juste Draven et Thresh. Notez que, hop, je sais qu'il y a Draven et Thresh et je pensais pouvoir aller fight. Et avec tous les CC qu'il y a et le critique que je me prends là du Draven, ça casse un peu mes plans. Nouvelle erreur de ma part, du grid en pensant que je pouvais fight. Et ce qui n'est pas arrivé à la grossière erreur. J'aurais juste dû attendre tranquillement sous ma tour pour ouvrir le farm. Donc, nouvelle erreur de ma part. En plus de l'erreur de tout à l'heure, je ne sais même plus où aller, mais ma mort, oui. Ma mort, je n'avais pas calculé l'ultime d'un Mumu. Là, le Mumu, par contre, il s'avance beaucoup trop. On sait qu'ils sont là. Ce n'est pas mon plan. Je crois qu'il va mourir dans tous les cas. Et le Ziggs, possiblement après. Première erreur, je n'avais pas calculé l'ultime d'un Mumu. Deuxième erreur, je crame mon flash sur le Jax. Bon, ça va qu'on arrive à avoir le Drake, donc ça passe plutôt bien. Nouvelle erreur, par contre, c'est que là, j'essaye de faire un petit grid en voulant tuer les gens et je n'avais pas du tout pensé que le Draven me ferait aussi mal. Il fait un critique avec 4% de critique. GG. Le Ziggs, par contre, qui reste sous une tour face à Draven Thresh alors qu'ils sont ultra feed. Erreur de sa part à ce niveau-là. Moi, dans tous les cas, la top lane, je ne peux pas la défendre quitte à ce que je ne puisse pas défendre la top lane. On va essayer d'aller tuer d'autres personnes au mid. Notez qu'elle a cramé son E, on l'a vu sur l'écrit. À partir du moment qu'elle a cramé son E, il y a un certain CD dessus. Je peux la finir, c'est toujours ça de gagné. Elle n'a plus de team, elle a cramé son Ignite. Moi, je suis encore en vie, j'ai pris un kill là-dessus. Nickel. En outre, je récupère un double buff, ce qui n'est pas spécialement négligeable. Dans ce tough, la Sheen, le Fage, bon, là, on reste sur du classique. Notez que pour une fois, c'est exceptionnel. Je prends les Tabi Ninja. Pourquoi ? Parce qu'enfin, c'est Draven qui fait très mal. Vu ce qui m'a collé sur la top lane, je n'ai pas envie de tenter de faire le fou. Je prends directement les Tabi Ninja. Léome Guard pourra les défendre très rapidement. Il y a le Jax qui est niveau bot. Et là, pour moi, le Jax, c'est un friki. Finalement, je vois qu'il a trop de copains à mon goût. J'abandonne l'idée de tuer Jax. Je fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas de ward pour justement pouvoir bénéficier du passif. Je rappelle que le passif, c'est quand les adversaires ne vous voient plus. Donc, s'ils ont noir dans le bush, c'est foutu. Là, le très très beau Z de la part de notre Lucian. Ce qui nous permet de choper le Draven. Et c'est un kill de plus. Suite à ce kill là, on peut très bien faire un petit push de lane bot. On a vu qu'il y avait la vie et le Jax. Donc, moi, je vais essayer de continuer d'avancer sur la lane. Je saute dans le bush au cas où pour surprendre. Elle n'est pas là. Je vais juste avancer un peu parce que là, concrètement, il met mon jump. Actuellement, il y a Sinra, Thresh mid. Donc, je ne crains pas les dégâts. Et là, hop, cadeau. Une vie qui est free dans sa jungle. Malheureusement, elle ne fait pas... Moi, généralement, c'est que je suis complètement AFK quand je fais ça. Là, non. Un kill de plus pris pour moi. Donc, ça fait deux kills de pris. Je rappelle. Sur le Draven, ici, grâce au Lucian qui l'a zoné. Qui l'a spoté, pardon. Et moi-même qui reprend un kill sur la vie à ce niveau là. C'est plutôt cool. ça fait deux kills. On fait rapidement un petit push de lane parce que le jack c'est top. On ne craint pas grand-chose avec la Leona. Et on va juste après s'en aller. On ne s'en met pas plus loin. Ça ne vaut pas le coup de risquer. Il y a le Drake qui repop. C'était 6 minutes donc il repop à 25-20 exactement. On accélère un petit peu le moment jusqu'au Drake. Et c'est cadeau. Un nouveau Drake de pris. Actuellement, finalement, en termes de gold, on n'est pas spécialement en retard. 1-4-3. On maintient ce retard mais l'avantage c'est qu'on n'augmente pas très cher. C'est-à-dire que le Draven en face fait très mal. Et le problème qu'on a c'est que dans notre team il n'y a que moi qui fais des dégâts. Pourquoi ? J'aurais peut-être dû laisser ici le kill aux X et ici le kill aux Lucian. A mon avis, ça aurait peut-être été intéressant afin que ma team fasse un peu de dégâts parce que là, concrètement, on fight. Si je ne suis pas là, ma team ne peut pas fight. C'est un peu gênant. Là, par contre, on n'a pas de vision au baron. C'est un free baron pour les adversaires. Là, on voit qu'ils sont en train de le faire grâce au lol replay. Normalement, on ne le voit pas. Mais je sentais le truc venir et tant donné qu'on ne voyait pas les adversaires nulle part sur la map, c'était un free baron. Seul problème, c'est que là, moi, je ne peux plus prendre de ward actuellement. Je n'avais plus de place. Maintenant que je viens d'avoir ma trinité, j'ai de la place. Mais bon, le baron est fini. C'est un baron cadeau pour eux. On essaie de t'aimer quand même à peu près à 33-20. Et là-dessus, la game va se compliquer. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un avantage non négligeable avec à minima deux personnes qui faisaient des dégâts donc Draven et Syndra. Beaucoup de CC de la part de Jax, V et Thresh. Et en plus de ça, le Jax, dans tous les cas, fait des dégâts. Ce sont les mécaniques du perso qui sont comme ça. Il a son ultime niveau 2 maintenant. Il est plutôt très bien. Ici, je me dis, je vais peut-être faire un kill et finalement, j'ai abandonné. Ils sont 5. Il ne faut pas risquer non plus de faire le fou. Tranquillement, je retourne à ma base mais par derrière, il n'y a aucun intérêt à avancer. Donc, l'erreur qui a été faite, hop, je vais revenir ici et regarder un peu ce qu'il se passe au niveau de ma team. Ils sont face à une team qui est un baron. Donc, automatiquement, juste rester sous la tour et utiliser l'ultime de Lucian pour des poches. Il y a un très très bon des poches via Ziggs plus Lucian et malheureusement, ils se font en gauge parce que le Ziggs est beaucoup trop avancé. Bon, là-dessus, une personne de morte. C'est pas joli, c'est que le Amumu a encore son ultime. Donc, on peut très bien temporiser finalement. Là, ce qu'il faut juste c'est une temporisation le temps que le Ziggs ressuscite, on leur laisse un free nib et on est tranquille. Et là, le Amumu, donc, flash out, why not ? On est tranquille, on est 4 envies. On a juste à back à être full HP. Et le Amumu fait that move of the dead. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la seule question que je me suis posée actuellement. Pourquoi engage 4v5 une team qui a le baron alors qu'on est mal en point que le Amumu a plus de HP ? Là, c'est une grosse erreur de la part du Amumu qui nous coûte la game. Mais pour mes erreurs à moi, elles ont été ici de pas calculer le team bien Amumu. Donc, je file un kill de plus. Et le Ziggs qui fait un mauvais décalage. Si j'étais pas mort, on aurait peut-être pris 3 kills, il n'y aurait pas eu de mauvais décalage. Première erreur de ma part. Deuxième erreur, le fait d'essayer de maintenir trop de pression au top. Finalement, les adversaires ne décalent pas. Je ne vais pas aider ma team à la place. Donc, c'est une deuxième erreur de ma part. Troisième erreur, c'est quand j'ai voulu grid au top. Je rappelle ce grid pour essayer de tuer Thresh Draven alors que finalement, j'ai juste pris beaucoup de dégâts. Là, il finisse la game, je prends 2 kills mais c'est juste mignon, rigolo. Autre erreur de ma part, c'était de ne pas laisser le kill au Ziggs au mid et de ne pas laisser le kill au Lucian ici. A mon avis, ça a été mes principales erreurs. Et comme je dis, ces petites erreurs-là n'ont pas permis d'avoir assez d'avantages pour retourner à game. Alors certes, il y a eu une mauvaise engage à Mumu, un chopage du Ziggs, mais j'ai moi aussi commis des erreurs. Peut-être que sans ces erreurs-là, justement, le petit avantage qui aurait été donné en lane à mes mates leur aurait permis de snowball. Donc là, ça a été des soucis de ma part. Donc on a vu un peu les mécaniques de Kha'Zix face à Jax. Maintenant, ce qu'il va falloir que je corrige, je pense à mon niveau, c'est de décaler beaucoup plus. Arrêtez de vouloir mettre cette pression sur les top laners parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est une fois que je commence à détruire quelqu'un, l'empêcher complètement de revenir dans la game et essayer justement d'avoir cette pression numérique. C'est-à-dire que le top laner adverse ne peut pas être tout seul, son jungler doit décaler. Ça ne s'est pas passé comme ça dans cette game donc je pense qu'il va falloir que je revoie mon gameplay à ce niveau-là. C'est-à-dire juste peut-être push jusqu'à ici à peu près, histoire d'avoir quand même les creeps et de décaler pour être beaucoup plus avec ma team et essayer de leur donner un plus gros impact plus davantage. Au niveau des runes, du coup, on est sur de la résistance magique en bleu, armure en jaune, AD en rouge et en quart de distance, masterize en 9-21 type tank AD. Si vous avez des questions, n'hésite pas en commentaire, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Dans la description, vous avez aussi le lien du stream sur Eclipsa et le lien Twitter, Facebook, etc. Bonne journée à vous, à la prochaine.